Bonjour à tous, c'est Bruno sur Musique Passion Radio. Ce soir, exceptionnellement, le vendredi, je ne suis pas là, mais ce soir c'est exceptionnel parce que nous avons un invité, et pas n'importe lequel, je vais couper un petit peu le générique, c'était juste pour lancer l'émission, et pas n'importe lequel, puisque vous connaissez déjà, et oui, vous connaissez déjà l'auditeur de Musique Passion Radio, anciennement, JOSBOXYT Radio, c'est notre chanteur vedette, Frédéric Arnaud. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous, bonjour Bruno. Voilà, donc c'est vrai qu'on te suit depuis pas mal d'années maintenant. Oui. Bah depuis quasiment le début, on va dire. Bah oui, oui, depuis l'album Note Sensible, qui est sorti en 2013 maintenant, donc ça fait déjà quelques années, voilà, après il y a eu quelques autres choses qui sont sorties bien sûr, mais bon, bah là, on va parler de ce qui sort dans quelques jours, puisque, voilà. Le 14 février, oui. Voilà, le 14 février, cet album s'intitule Turbulence, c'est un, voilà, c'est un superbe, bah pour moi, c'est le, le superbe album, quoi, j'en suis très 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 fier. Alors pourquoi, pourquoi ce titre ? Je raconte de belles histoires, c'est aussi mon histoire à moi, c'est mon vécu, hein, voilà. Pourquoi ce titre Turbulence ? Eh bah Turbulence, bah tout simplement, je raconte mon histoire, mais c'est celle de beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes, si c'est pas tout le monde, peut se retrouver dans ces histoires-là, l'histoire d'une vie, alors moi, ma vie, peut-être une vie un peu particulière, parce que je suis l'artiste de musicaux, l'artiste de cabaret, et chanteur aussi, mais en attendant, dans cet album-là, que ça, c'est un album pop-rock, mais pop, hein, variété pop, malgré tout, je raconte aussi les sentiments, et donc tout le monde peut se retrouver dans ces histoires-là, qui sont tantôt, qui peuvent être un peu chaotiques parfois, qui peuvent être joyeuses, extraordinaires et délicieuses, d'autres fois, plein de frisons, plein de sentiments, et puis en même temps, il peut y avoir aussi des émotions de triste, enfin, voilà, et donc, dans tout ce tumulte de la vie, qui n'est pas un long fleuve tranquille, et bien, moi, je l'explique par le mot des turbulences. Voilà, et moi, je voudrais dire que, un ange au paradis m'a fait pleurer, voilà, tout simplement, parce que, c'est une magnifique chanson. Oui, un ange au paradis, je pense qu'effectivement, elle va avoir un certain succès, simplement parce qu'elle parle de tous ces gens qui, dans les pays lointains, en guerre, se retrouvent à partir de chez eux, et se retrouvent, et bien, voilà, comme ça, peut-être dans un imaginaire, dans un rêve, ils prennent le bateau, et puis on connaît après l'histoire, mais ce que j'ai voulu, c'est effectivement mettre ça avec quelques notes de musique et quelques mots. Ah oui, mais en tout cas, elle est très belle, vraiment, magnifique texte. Merci beaucoup. Voilà, et My Doll, alors, il y a, dans l'album, il y a My Doll. My Doll, oui, bien sûr, qui a été la chanson phare, c'est pas la chanson de l'album en premier, puisque la première chanson, c'est la chanson qui porte le nom d'album, Turbulence, bien sûr, c'est celle qu'on développe le premier à la sortie de l'album. My Doll, c'est un titre que l'on avait déjà sorti, mais uniquement sur Internet, il y a quelques mois, déjà. Oui, je l'avais reçu, d'ailleurs. Ouais, ouais, bien sûr, sauf que là, pour l'album, parce qu'il ne faisait partie d'aucun album, ce titre-là, mais c'était important de le mettre dans l'album Turbulence, parce qu'il correspond totalement, et il a été un peu remasterisé, avec des chœurs, avec des instruments un peu nouveaux, alors, ça change pas du tout la structure de ce titre-là, alors, il a une nouvelle couleur qui est vraiment exceptionnelle, et donc, c'est le titre 1 de ce, de cet album, qui est un album de 12 titres. 12 titres, voilà, donc, pour la Saint-Valentin, parce que ça sert le jour, le jour même de la Saint-Valentin, c'est original ? Oui, c'est-à-dire, en fait, c'est le calendrier qui nous a, qui a fait qu'on a choisi cette date-là, parce que c'est un long travail à fabriquer un album, il y a des petits, il y a des enregistrements, et puis, il y a des chansons qui vont moins bien, donc, on change parfois de direction sur certains titres, donc, ça fait beaucoup de travail d'enregistrement, et ensuite, après, évidemment, de mix. La finalisation, la pochette, voilà. Oui, voilà, les travaux photographiques, etc. Donc, tout ça, ça prend un petit peu de temps. On savait que cet album serait prêt fin janvier. Donc, en sachant ça, on se fixe à un moment donné, quand même, aussi, une date, quoi. Oui, bah oui, oui. Et donc, on s'est dit que fin janvier, il serait prêt, ce qui était le cas. Donc, du coup, on a pu travailler après pour faire des commandes, et pour se dire qu'on l'aurait début au mi-février, et en fin de compte, bah, ça tombe bien, parce que mi-février, il y a la Saint-Valentin. Voilà. Le 14, alors on s'est dit, allez, on va mettre la date de la Saint-Valentin. Et encore, on parle de sentiments, on parle d'émotions, on parle d'amour. Bah oui, ça tombe très bien. Très bien, ça tombe très bien. Exactement. Alors, on va écouter Maïdol. Je pense qu'Alic nous écoute, là, je ne peux pas trop répondre, parce que je tiens le téléphone d'une main et le micro de l'autre. Il me faudrait un troisième bras pour pouvoir répondre. Il faut acheter du pied de micro, là. C'est ça. Oui, oui, ça serait nécessaire, là, quand même. Donc, on va écouter Maïdol, parce que c'est celle que j'ai cueillée en premier. Après, on aura Turbulence, Un Ange au Paradis. Après, c'est Où nous vont, alors, je n'ai pas la suite, parce qu'il ne m'a dit pas tout. Voilà. Et puis la dernière, Quand on reviendra-tu, c'est ça ? Exactement, quand on reviendra-tu. Bien sûr que tu m'avais envoyé, il n'y a pas... J'ai tout. Et puis, je te diffuserai dans les stars de la chanson française, le week-end demain.